Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois d'août. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle. Et d'ailleurs, cette nouvelle période est placée sous le signe du démarrage, du commencement, du début et de l'initiative. C'est vraiment une carte qui dit, allez, il faut créer, allez, l'as de bâton nous dit, il faut se lancer. D'ailleurs, c'est une carte qui vous ressemble un peu, un signe de feu que vous êtes. L'as de bâton, c'est si vous avez une idée en tête, si vous avez une personne en tête, si vous avez un projet ou une envie, jetez-vous à l'eau, allez-y, foncez. L'as de bâton, c'est une carte qui nous parle d'une étincelle qui peut faire un grand feu si vous vous occupez de cette étincelle, que vous la nourrissez et que vous la faites grandir et évoluer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rencontre qui, à prime abord, est inspirante, mais qui pourrait, plus que cela, aboutir sur quelque chose d'important, de sérieux, d'officiel. Ça peut être pareil pour un nouveau boulot ou une nouvelle responsabilité qui vous est confiée. L'as de bâton nous dit, écoutez, ça peut prendre de l'ampleur si vous vous investissez. Investissez, ce qui est clairement possible, la carte se trouvant dans les éléments positifs. Et puis, c'est une carte qui nous dit, si vous avez un prototype que vous aimerez breveter, allez-y. Tout ce qui va être nouveau, innovant et tout ce que vous allez pouvoir confronter à la réalité, faire passer les preuves de la réalité, allez-y. L'as de bâton nous parle peut-être même d'une libido trouvée ou retrouvée, puisque c'est une carte acéphalique. Elle a un symbole sensuel et sexuel que l'on peut aussi prendre en compte et qui peut nous dire qu'il y a quelque chose d'un peu caliente ce mois d'août. C'est possible également. Mais sachez que l'as de bâton nous dit que vous avez les ressources pour faire sortir du sol quelque chose de nouveau. Et puis sinon, il y a carrément quelque chose de nouveau qui vient vous cueillir en ce mois d'août. Et il faut absolument ouvrir grand les bras à cette nouveauté, à ce nouveau projet, à ce nouveau départ. On a en effet la carte de l'étoile en guise de vibration, en guise de direction. Or, la carte de l'étoile, c'est un vœu qui s'accomplit, c'est un rêve qui est apporté, c'est un désir que l'on porte depuis longtemps, qui, ça y est, se rapproche de nous, qu'on est en capacité de toucher du bout des doigts. Il y a en effet avec la carte de l'étoile l'idée qu'il faut continuer à croire en vos projets, à croire en votre histoire, à croire en vous, à croire en vos rêves, parce qu'en ce mois d'août, il y a la première pierre de l'édifice rêvée qui est enfin posée. C'est-à-dire qu'en ce mois d'août, ça faisait longtemps que vous espériez que cette amitié aboutisse sur une relation amoureuse. Ça faisait longtemps que vous rêviez qu'on vous confie un poste de ce type. Ça faisait longtemps que vous désiriez créer ceci ou faire émerger cela. Et avec l'as de bâton et la carte de l'étoile, on nous dit que si vous vous tenez à vos projets, à vos rêves, à vos envies, si vous avez cette force de caractère même d'enclencher l'initiative de ce nouveau projet ou de cette nouvelle relation, l'étoile nous dit que l'avenir va nous apporter du bon concernant cet enjeu. Parce que l'étoile, c'est une lame majeure qui nous donne des perspectives d'avenir. Elle est associée à l'espoir et à l'avenir, ce qui est sur le point d'advenir. Et elle nous dit de croire en nous, de croire en certains scénarios qui doivent être mis à l'épreuve du réel, mais qui ont toute chance de donner du bon. Donc l'étoile nous dit qu'on peut même avoir quelquefois un coup de pouce du destin ou du piston d'un ami. Il peut y avoir effectivement un coup de chance qui facilite la réalisation de ce rêve qui vous tenait à cœur. Alors il y a un piège tout de même, un piège c'est un peu fort, mais tout de même à éviter pour que ce qui nous tient à cœur puisse s'accomplir et se réaliser. On trouve déjà dans les obstacles la carte du pape. Le pape, ça peut être quelqu'un. Le pape, si c'est quelqu'un, c'est une personne qui, ça raconte un peu. Pour dire les choses basiquement, c'est-à-dire que le pape est là en train de nous dire « Ouais, tu devrais faire ceci ou vous devriez faire cela », qui se pose un peu comme le sage qui a toutes les réponses à nos questions ou la personne experte qui sait mieux que les autres et c'est un faux prophète. C'est-à-dire que le pape, en étant dans les obstacles, c'est quelqu'un qui prétend avoir cette expertise ou cette sagesse ou cette science infuse. Et en réalité, c'est quelqu'un qui est complètement dépassé, qui est complètement à côté de la plaque, qui n'est pas du tout raccord avec ce que vous traversez et donc dont les conseils ne sont pas pertinents. Donc la carte du pape, ça peut être vraiment cette idée que si au mois d'août, vous avez quelqu'un qui murmure dans votre oreille « Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela », peut-être mettez une boule quiesse et ne l'écoutez plus parce que cette personne n'est vraiment pas de bon avis. En plus, c'est quelqu'un qui peut être de mauvaise foi, c'est-à-dire que derrière, si vous mettez la personne face à ses contradictions en disant « Tu m'as dit de faire cela, je l'ai fait, regarde le résultat », elle va se montrer de mauvaise foi en disant « Ah non, mais moi je ne t'ai pas dit de faire cela, je t'avais dit de faire ceci, pas cela ». Et ce n'est pas exactement pareil, tu n'as pas fait pareil. Donc si tu n'as pas fait pareil, c'est de ta faute. Bon, donc évitez les conseils de cette personne. Après, la carte du pape, ça peut être des attitudes à éviter. La carte du pape, ça peut être l'idée « Je croise les doigts, j'espère que les choses vont se produire, mais je n'agis strictement d'aucune façon pour que cela se produise, je m'en remets à la providence, quoi, et je prie ». Il va falloir faire un peu plus que prier au cours de ce mois d'août avec la carte de l'as de bâton, il va falloir agir ou saisir la balle au bon en tout cas. Et puis bon, la carte du pape, c'est « Ne soyez pas non plus vous-même de mauvaise foi, s'il y a des commentaires constructifs qui vous sont adressés, écoutez-les, évidemment. Mais faites attention, bon, tout de même aux personnes qui se posent et s'imposent comme experts dans le domaine ou qui considèrent qu'ils ont tant à vous apprendre, ou tant sur tellement de choses, ils ont besoin de vous guider. Faites attention, ces personnes ne vous guident pas là où il faudrait aller. Donc vous pouvez passer outre leurs recommandations. Effectivement, on a le cadre de coupe qui dialogue pas mal en guise de vibration avec ce pape parce que le cadre de coupe, c'est « On peut vous proposer quelque chose, on peut vous suggérer quelque chose, et votre travail, c'est de décliner, c'est-à-dire dire au fond « Non merci, ça ne me convient pas », ou en tout cas, prendre le temps de cogiter sur « Ok, on me propose ceci, Ok, je ressens cela, mais est-ce que techniquement, ça répond à mes envies d'avenir ? » Est-ce que c'est raccord avec le chemin que j'ai parcouru et celui que je veux parcourir ou qu'il me reste à parcourir ? Et je dois oser, le cadre de coupe, dire « Non merci » quand ce qui m'est proposé n'est pas à la hauteur de mes attentes ou n'empruntent pas le chemin que moi je visualisais. Donc ça peut être même une condition sine qua non, parce que c'est en vibration, c'est parce que vous dites « Non merci » à ce que peut-être ce pape vous propose, ou parce qu'il y a ce contrat, le pape peut être un mauvais contrat, aussi un mauvais accord ou quoi. Et donc il faut savoir dire « Non, ça ne me convient pas » pour faire émerger quelque chose qui soit plus à la hauteur de nos attentes. Et puis surtout à la hauteur de la façon dont on se projette, parce que tout est satellite quand même autour de la notion de projet d'avenir et que tout ce qui est initié en ce mois d'août va prendre de l'ampleur dans les mois suivants. Donc c'est initié, c'est lancé, ça démarre en août, ça prend de l'ampleur, mais ensuite ça va vraiment se développer, passer certains caps après. Donc l'étoile nous dit qu'il faut avoir une marge d'avance, il faut avoir une attitude d'avance dans le sens où il ne faut pas faire ses choix ou accepter des choses juste pour la situation présente. Il faut porter son regard au loin et se dire « Ok, est-ce que ça matche avec les projets d'avenir que je porte en moi ? » Comme avant-dernier conseil, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers et voilà le message que vous devez garder à l'esprit au cours de ce mois d'août. « S'arrêter et faire le point, ouvrir les yeux et apprécier les cadeaux qui sont déjà là. » Donc ça, ça peut être une situation spécifique à laquelle fait référence cette guidance, mais ça peut être un leitmotiv que vous devez garder à l'esprit tout au long du mois d'août en vous disant « Est-ce que je me suis arrêtée pour faire le point ? Est-ce que j'ai bien pu ouvrir les yeux et me rendre compte de ce qui était précieux que j'avais déjà là à porter ? » Et quitte à décliner ce que l'on pourrait me proposer qui n'est pas raccord avec les cadeaux auxquels je voudrais avoir accès. Et comme dernier message qui est cette fois-ci issu de l'oracle du voyageur, nous avons la carte de la musique. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il faudra faire de la musique pour vous libérer de certaines tensions. Il y a des événements qui se conduiront autour d'événements musicaux, comme des concerts, etc. Et ça peut être plus anecdotique qu'autre chose. Mais la carte de la musique nous parle aussi de la vibration. C'est l'idée de fréquences qui vont venir réveiller en vous, au cours de ce mois d'août, des émotions importantes. Ces émotions, qu'elles soient joyeuses ou tristes, il faut les extérioriser. Il ne faut pas bloquer l'expression de vos sentiments. Donc c'est une manière peut-être pour s'épanouir, pour guérir, ou pour faire en sorte que certaines personnes n'aient pas plus de pouvoir que celui qu'on voudrait leur donner. Donc ça passe quelquefois par la musique, mais la musique peut être comprise comme une vibration qui doit vous aider à exprimer ou libérer certaines émotions. Voilà ce que les recommandations des lames vous délivrent pour ce mois d'août, mes chers lions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous à l'heure actuelle. N'hésitez pas non plus à liker cette horoscope, cette vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à ma chaîne, puisque le moindre des retours de votre part me motive et me permet de poursuivre mes efforts. C'est votre façon de me soutenir et soutenir ces initiatives d'horoscope mensuels que depuis presque dix ans je réalise, mois après mois, sans jamais, 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 jamais rater un rendez-vous. Et donc le moindre like, commentaire, abonnement à ma chaîne me motive à poursuivre ces efforts. Il faut savoir que la chaîne compte près de 7 millions de vues. On n'y est pas encore, mais on n'en est plus très loin. C'est fou. Je pense que d'ici octobre, peut-être avant même, ce sera passé. Et je voulais vous remercier chaleureusement pour cela. Et puis, sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous avez dans le descriptif de cette vidéo aussi le lien vers mon site missmoderizing.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarotlogue. Je vous souhaite encore une fois le meilleur des cycles pour ceux et celles qui célébrourent leur anniversaire en ce mois d'août. Le plus d'épanouissement, le plus de joie, le plus de plaisir possible. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de la rentrée septembre. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite. En tout cas, je l'espère. Sous-titrage ST' 501